Je vais boire un petit peu parce que la vidéo que je vais faire elle est vraiment pas simple. Je dois avouer que cette vidéo elle est pas facile à faire pour moi parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je viens sur YouTube en ce moment, c'est pour dire que je vais pas forcément bien et en ce moment ça va encore plus mal que la dernière fois. Mais du coup je dois vous expliquer pas mal de choses, des choses qui sont importantes pour vous qui me suivez et ceux justement qui ont un peu la même chose que moi et qui prennent des médicaments actuellement. Déjà je vais vous raconter un petit peu mes anecdotes de ces deux dernières semaines, enfin de la dernière semaine plutôt. Je suis allée à l'hôpital deux fois en une semaine, en hôpital en pôle psychiatrie. Parce que j'étais au plus mal, c'est à dire que mes pensées, je n'ai jamais eu en 6 ans de dépression, je n'ai jamais eu autant de pensées noires qui m'envahissait. C'est à dire que la première fois que je suis allée à l'hôpital, c'était le 3 mai. C'était encore, ça allait entre guillemets, non ça allait pas, mais je veux dire que j'avais pas ces idées au temps noir. J'y suis retournée exactement 7 jours après, donc le 10 mai, donc ça fait 2 jours maintenant. Et cette fois j'y suis restée la nuit par prévention. Parce qu'en fait j'avais plus de xanax, j'avais plus d'anxiolytiques. Et donc, parce que je les avais bouffées comme des bonbons. Il faut savoir que ma psy, il y a 2-3 semaines de ça, quand je l'avais vue, elle m'avait dit que c'était bien parce que ma dose de médicaments, je l'avais réduite, vraiment, drastiquement. J'étais entre 0,25 mg, 0,50 mg, maximum 0,75 mg. Et cette dernière semaine, j'ai dû augmenter 3-4 fois la dose. Donc du coup, ce qui fait que ce qu'elle m'avait prescrit, je n'en avais plus très rapidement. Et ce qui fait que les ordonnances, la sécu, c'est une fois par mois qu'ils prennent en compte ça. Mais les ordonnances d'antidépressants, anxiolytiques, etc., c'est vraiment une prescription tous les mois. Donc j'étais un peu dans la merde, quoi. Je vous avais expliqué déjà, si vous me regardez, si vous êtes là à peu près tout le temps. Déjà je vous remercie, merci beaucoup de me suivre. Parce que c'est vrai que je culpabilise parfois de faire des vidéos que pour parler de misère. Sauf que en fait, c'est ma réalité, c'est ma vie. Il y a des moments où je vous filme des vidéos où ça va, où j'essaye de vous montrer des moments qui sont plutôt sympas. Mais actuellement, en fait, c'est très compliqué. Déjà, depuis quelques semaines, je n'arrivais plus trop avec le déménagement à bouger, à déménager en soi. J'ai beaucoup culpabilisé que mon copain se soit chargé de quasiment tout le déménagement. Moi, je n'avais plus de force, plus le mental. Je me suis chargée de tout ce qui était, voilà, paperasse, trouver des électroménagers, plein de choses. Et maintenant, je suis bien chez moi. Enfin, je suis bien. Tout est relatif. Encore, il y a des choses à faire. Mais je veux dire que j'ai l'essentiel. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal, j'ai eu pas mal de problèmes d'argent encore. Si vous avez vu mes dernières vidéos sur la CAF, c'était quelque chose qui m'avait quand même assez marquée. Et j'ai eu d'autres soucis entre-temps. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais pour vous dire que... Quand j'étais allée à l'hôpital, il y a une semaine, donc le 3 mai, j'étais déjà très mal. Et j'avais du mal à l'exprimer. C'était très... C'était comme si je me sentais étouffée. Comme si je me sentais... L'anxiété revenait de plus en plus. Et on me demandait si je prenais mes médicaments normalement. J'ai dit, ben oui, en fait. Peut-être qu'il faudra augmenter la dose. Sauf que, en fait, normalement, j'étais censée la diminuer. Et j'étais censée aller mieux. Après, les choses de la vie qui arrivent, le fait que j'ai eu beaucoup de responsabilités, a fait que... Ça a dû jouer, en fait. Mais... Justement, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que quand je suis allée aux urgences, la deuxième fois, je suis désolée, c'est très compliqué pour moi. J'ai très envie de vous expliquer avec fluidité tout ce que j'ai ressenti. Mais dans ma tête, c'est encore le bordel. Vraiment, c'est le bordel. Entre angoisse, entre idées noires... C'était trop dur. J'ai... Avant d'aller à l'hôpital, j'ai vraiment... La deuxième fois, j'ai vraiment eu très peur. Parce que je me suis dit, cette fois, je vais y rester. Et peut-être que j'ai besoin d'aller en maison de repos parce que là, mon état, il est de plus en plus grave. J'ai vraiment, moralement, plus d'énergie. Physiquement, ça ne suit plus. Je suis un poids. Je culpabilise parce que je n'arrive plus à bouger. Je n'arrive plus à réfléchir. J'oubliais des rendez-vous qui étaient quand même importants. Parce que ma santé était en péril. Elle l'est toujours. Mais on va dire que je suis plus surveillée. Je vais vous expliquer après. Mais voilà, à l'hôpital, je suis rentrée. Bon, j'ai attendu deux heures. Alors, je vous dis, la sensation que j'ai eue, c'est une dépensée qui me faisait très peur. Comme je vous ai dit, ça fait très longtemps que je suis en dépression. Mais les médicaments, en fait, faisaient en sorte que ça atténuait. Et à côté, j'arrivais à vivre normalement, à bouger. Mon anxiété, quand même, avait pas mal réduit. Et là, dernièrement, c'est comme si je n'avais plus. Deux médicaments. C'est comme si c'était un roux libre. Je me suis dit, oh non. En fait, je ne suis pas assez forte pour gérer une situation. Je ne suis pas assez forte pour vivre toute seule, faire en couple. Je ne suis pas assez forte pour s'y... Je me suis culpabilisée énormément. À l'hôpital, on s'est bien occupé de moi. Mais on m'a encore demandé si je prenais bien mes antidépresseurs. J'ai dit, oui, mes antidépresseurs. Par contre, j'en ai tout le temps. C'est juste des anxiolytiques. J'en ai manqué pendant un jour. Là, avant d'aller à l'hôpital. La deuxième fois. Et donc, on m'a donné ce qu'il fallait à l'hôpital. Je suis restée une nuit. Ça m'a reposée. J'étais très bien. Je ne pouvais me soucier que de moi-même. Juste regarder des vidéos. Genre, me reposer réellement. Et là encore, je suis rentrée le lendemain. J'avais peur. Je me suis dit, fou. Je dois revenir aux soucis du quotidien. Aux problèmes du quotidien avec mon état. Très compliqué. Sauf qu'on m'a rassurée. On m'a dit, mais nous, on est là. C'est le Cap 48 de ma ville. C'est les urgences psychiatriques. C'est les personnes qui sont spécialisées pour vous recevoir quand vous avez une détresse psychiatrique. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes très mal. Je suis désolée. J'ai du mal. Ma voix, je la perds quand je parle de ça. Parce que ça me touche énormément encore. Mais j'ai besoin d'en parler. Et je pense que ça fait du bien. Je pense que ça fait du bien au fond d'en parler. Bon, bref. Du coup, le lendemain matin, j'avais un rendez-vous. Chez la psychiatre. Heureusement, le 11 au matin, j'ai eu rendez-vous à 9h45. Donc, je suis sortie tôt de l'hôpital. Je me suis rendue chez ma psy. Et quand je vais la voir, je lui explique mon état. Elle me dit, mais d'un ton assez strict. Mais comment ça se fait que vous êtes aussi mal en si peu de temps ? Enfin, comme ça, d'un coup, vous êtes mal. Ben, en fait, si, il y a des choses qui ont fait que. Parce que la dernière fois, quand j'étais chez la psy, ça, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Mais j'avais fait une demande de RQTH. RQTH, c'est être reconnu en tant que travailleur handicapé. Et ça, vous avez le droit, normalement, quand vous êtes en dépression, sur le long terme. Anxieux généralisé, quand vous avez d'autres troubles mentaux ou physiques. Et, bon, elle, elle m'avait dit que, dans mon cas, ça ne servait peut-être pas grand-chose de demander. Parce que, ils n'allaient peut-être pas accepter. Donc, ça m'avait fait un peu de mal. Parce qu'en fait, j'ai envie d'être reconnu. Travailleur handicapé, dans le sens. Où, au moins, ça mettra vraiment de la reconnaissance, justement, sur ce que je ressens. Sur mon incapacité à travailler dans des entreprises qui tournent en ce moment que je ne peux pas. Enfin, ce n'est pas possible pour moi. C'est trop, ça me demande trop d'énergie mentale, trop d'énergie physique. Je ne peux pas. Voilà. C'est quelque chose qui est très dur. Pour revenir au rendez-vous, j'ai dit, oui, il y a peut-être ça. Il y a aussi, dans mon entourage, des personnes qui ne vont pas si bien que ça. Donc, ça me mine un petit peu. Mais, bon. Le point où j'en étais arrivée, franchement, c'était très hard. Je me suis fait très peur. Juste avant d'aller aux urgences, la deuxième fois, j'étais complètement... Je pensais à me donner la fin, en fait. Je ne vais pas dire le mot, mais je voulais mettre fin à tout ça. Pas parce que j'avais envie de ne plus vivre, mais tout simplement parce que c'était trop dur pour moi, psychologiquement et même physiquement. Je tremblais, des sueurs, des maux de tête, comme s'il y a des petits coups d'aiguille qui me fracassaient le... Comment on appelle ça ? Le cerveau. C'était hyper dur pour moi. Et mon copain, à côté, était inquiet et tout. Donc, c'est vrai que ça entretient des bad vibes, vous voyez ? Donc, d'un coup, elle me dit, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est l'antidépresseur le problème là-dedans. Parce que même à l'hôpital, on m'avait dit peut-être qu'il faut changer de molécule, l'antidépresseur, etc. Bref, et là, la psy, elle me regarde, elle me dit, mais vous savez que ce n'est pas la première personne qui me dit que d'un coup, elle retombe en dépression totale, mais genre d'une façon très grave. Et que ça fait plusieurs patients qu'elle a, que ça arrive. Elle a dit, vous prenez les génériques du Deroxa ? Parce qu'en fait, moi, quand je vous parle, moi, je prends du Deroxa, je vous dis tout le temps le Deroxa. Normalement, dans les vidéos. Mais c'est tout le temps, depuis deux ans que je suis suivie, j'ai toujours pris des génériques. Parce que c'est moins cher et la sécu rembourse totalement. Sauf que depuis quelques temps, moi, j'ai toujours pris des génériques, je n'ai jamais eu de problème. Mais depuis quelques temps, il y a beaucoup de personnes qui reviennent en dépression totale, qui doivent faire des arrêts de travail, qui ne sont pas bien du jour au lendemain, comme si l'antidépresseur ne marchait plus. Comme s'ils n'avaient plus aucun effet. Comme si, dans leurs médicaments, ils mettent des substituants. Comme s'il y a des choses dans leurs médicaments qui ruinaient la santé des patients. Et donc, on m'a demandé de dire les derniers génériques que je prenais. Du coup, les génériques, c'est paroxétine, mais il y a plusieurs labos dans lesquels viennent ces médicaments. Desquels viennent ces médicaments. Et c'est dur d'en parler parce que j'ai eu la haine un petit peu hier de me dire que ces médicaments potentiellement étaient en train de me tuer. Parce qu'elle disait, la psy, littéralement, qu'on fait attention à ce genre de médicaments parce que ça peut causer des problèmes au cœur et au cerveau. On fait attention à ça. Mais si dans leurs médicaments qui viennent de je ne sais où, il y a des problèmes, il faut les recenser. Il y a un gros problème. Et il n'y a pas que ces patients. Il y a des patients de ses collègues. Certains de ses collègues ont eu aussi ce même genre de phénomène qui arrivent en peu de temps. Et moi, le dernier laboratoire que j'ai pris en tant que... Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je m'en fous. C'est pour votre santé aussi, je ne sais pas. Si vous prenez les génériques des déroxates, donc la paroxétine, moi, le dernier en date que j'ai pris, c'était du laboratoire sans dose. Et celui juste d'avant, c'était Biogarant. Biogarant, normalement, je n'ai pas eu de problème. J'avais l'impression que ça marchait toujours. Mais du laboratoire sans dose, c'était... J'ai l'impression que potentiellement, ça ne marchait plus sur moi. Alors, il faut voir, parce que là, ce que ça a causé chez moi, c'est qu'on a redu déjà de une... Me réaugmenter la dose de Xanax, que j'avais considérablement diminuée. Parce que je voulais faire un sevrage petit à petit. Et l'antidépresseur, j'ai dû avoir l'original. Donc, le vrai déroxate. Sauf qu'il n'est pas entièrement repoursé par la sécu. Moi, j'ai la CMU complémentaire, la CSS. Donc, c'est 40 centimes de ma poche pour les médicaments. Donc, ce n'est pas exagéré non plus. Mais il faut savoir que les vrais déroxate ne sont pas remboursés totalement. Alors que les autres, les génériques, oui. Voilà, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit quand vous avez la CMU, sécu. Dans les autres cas, je ne sais pas, vous avez des mutuelles, etc. Je pense que... Enfin, en tout cas, dans tous les cas, ce ne sont pas des médicaments qui sont chers. Voilà. Et moi, justement, la veille que j'aille aux urgences pour la deuxième fois, je suis allée dans une boutique de CBD. Et j'ai pris du CBD. Parce que c'est, depuis quelques mois, l'alternative que je veux prendre pour, petit à petit, arrêter de prendre ces médicaments chimiques. Voilà. Petit à petit. Parce que, en fait, c'est très dangereux d'arrêter des coups. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut vraiment être bien suivi. Parce que là, ce qui s'est probablement passé chez moi, c'était qu'en fait, je n'avais plus les effets des antidépresseurs. Donc, ça m'a fait un sevrage sauvage, en fait. Et ça, c'est, ça m'a créé, en fait, une dépression comme pas possible que je n'avais jamais eue. Quand on est habitué à des médicaments, ça peut rendre dépendant. Surtout, l'hexanax rend dépendant. Mais si vous êtes suivi que vous, petit à petit, vous baissez les doses, normalement, il n'y a pas de souci. Justement, moi, à côté avec le CBD, qui me calme pas mal, j'ai une certaine dose de CBD. Si vous voulez vous renseigner, je pense que vous devez être majeur pour ça. Sinon, vous teniez, enfin, on parle avec vos parents. Allez dans un magasin de CBD, vous parlez vraiment de votre cas. Et on vous conseillera selon vos besoins. Parce que moi, mon anxiété était tellement grosse qu'on m'a donné une grosse teneur en CBD. Mais bon, voilà tout ça pour vous dire que mon état, en ce moment, c'est très compliqué parce que j'essaie de remonter la pente. Vous voyez, je fais deux pas de l'avant et en fait, j'en fais douze en arrière. Et ça me tue parce que j'ai une voix en moi qui veut s'en sortir. Et quand j'entends ce genre de propos, en plus, ce qui n'est pas confirmé. Parce que, en fait, ma psychiatre, en ce moment, elle recense beaucoup de personnes qui ont les mêmes effets que moi d'un coup. Donc, c'est pour vous dire de faire attention à ça. Au-delà de raconter mon histoire, faire attention vraiment à ce que vous prenez. Parlez-en à votre psychiatre. N'arrêtez pas vos médicaments comme ça. Surtout, si vous avez un labo, quel que soit le laboratoire générique, je ne pointe pas du toit spécialement le laboratoire sans dose. Mais c'est vrai que, de mon cas, en tout cas, je vous tiendrai peut-être au courant parce que je vais revoir la semaine prochaine ma psy. Du coup, elle me revoit très rapidement pour voir si vraiment c'était ça. Parce que, normalement, vu mon état, comment essayer de les grader d'un coup, il y a de fortes chances que c'était ça. Mais c'est vrai que là, actuellement, j'ai moins d'idées suicidaires qu'il y a deux jours. En prenant les vrais déroxas. Voilà. Faut faire attention. Parlez-en à votre... Vraiment, si vous commencez à avoir des effets pareils que les miens, faites très attention. Vraiment, je répète, faites très attention. Il faut en parler à votre psy. Parce qu'on peut se sentir coupable de se sentir mal, etc. Bien sûr, il y a des choses dans la vie qui peuvent nous arriver, qui peuvent nous rendre un peu plus basses. Mais le fait de se sentir bas, comme je me suis sentie basse, comme si j'allais mourir, littéralement, parce que... La sensation que j'ai eue, c'est... En fait, ça ne servira à rien de vivre avec un état pareil. C'est-à-dire que là, j'ai que la voix pour m'exprimer. Et encore, ma voix, elle est étouffée. Parce que c'est très dur de raconter ça. Et ça m'énerve un peu, un peu beaucoup même. Et... Ça m'attriste... Ça m'attriste énormément de me dire que potentiellement, déjà, j'ai été touchée par ça. Et que d'autres personnes sont probablement touchées par ça et qu'on ne le sait pas. Moi, j'ai pris des génériques. Même les 100 doses, je n'ai pas eu de problème pendant deux ans. J'ai toujours changé un petit peu de générique. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de soucis. Et depuis quelques mois, après, elle m'a dit que ça faisait quand même un moment que ça se présentait. Alors, on ne sait pas ce qui se passe au niveau des médicaments. Peut-être qu'il faut rapporter les effets secondaires dans le site du laboratoire. Je ne sais pas, dans le site de... Bref. Mais c'est assez alarmant. Il faut faire attention. Si vous avez ce même genre d'état que vous ne vous sentez plus de bouger, etc. Malgré que vous avez des antidépresseurs, ben, parlez-en vraiment. Et dites-vous, quand même, je prends des génériques. Est-ce que... Est-ce que je ne pourrais pas prendre les normaux ? Parce qu'il faut savoir que ma psychiatre m'a dit que depuis décembre, l'état interdit aux médecins spécialistes de marquer dans leurs ordonnances, aux médecins en général, spécialistes en général, de marquer dans leurs ordonnances de ne pas donner de générique. Ils interdisent ça. Donc, pour contrer la chose, ils sont obligés, les médecins, de dire qu'on est allergique aux médicaments. Donc, moi, pour avoir les vrais médicaments, elle a dû marquer que j'étais allergique aux génériques, alors que ce n'est pas vraiment le cas en soi. What the fuck ? Vraiment ? Genre, voilà. Pourquoi ? En fait, pourquoi ? Parce que finalement, comme elle m'a dit, si ça crée des effets secondaires aussi graves, si pendant une thérapie, parce que moi, ça fait presque deux ans que j'y suis, j'allais de mieux en mieux. Après, c'était des petites pentes montantes, descendantes, mais ça n'a jamais été aussi basse de ce que cela a été. Je ne suis jamais allée à l'hôpital deux fois en une semaine pour mon état moral, malgré que j'en ai souffert, j'en ai bavé. Mais là, la souffrance, elle était genre indiscrétible. Physiquement, c'était mort pour moi. Je n'arrivais plus à rien faire. Même là, actuellement, c'est dur. Je suis en repos. Actuellement, je suis en repos. Je ne peux plus faire des choses énormes. Là, la chose énorme pour moi, c'est de vous faire une vidéo pour parler de ça. Et après, je vais être tellement épuisée à la fin de la vidéo que je ne vais plus pouvoir rien faire d'autre. Je fais vraiment cette vidéo à titre. Déjà, pour parler, parce que ça me fait du bien. mais aussi de vous prévenir de faire très attention. Voilà. Très attention à vous et parlez-en. Si vous avez quoi que ce soit le moindre effet que vous sentez, vous prenez vos cachets comme à l'habitude, vos médicaments comme à l'habitude, mais que ça ne va pas, franchement, faites gaffe. Parce que moi, j'ai eu un effet un peu de sevrage comme ça, quand on a essayé avec ma psy il y a quelques mois de baisser la dose d'antidépresseur. Sauf que je n'étais pas prête encore. J'avais demandé pour essayer, mais j'ai repris la dose normale parce que ce n'était pas une période où je pouvais. Voilà. Je n'étais pas forcément bien. Je pense que je reviendrai vers vous pour faire une mise à jour de ça. Peut-être qu'en fait, au fond, c'est vraiment moi qui va de plus en plus mal et que les génériques, il n'y a pas de problème. Mais là, bizarrement, vu le mécontentement de la psy et les cas qu'elle voit de plus en plus souvent comme moi, ça laisse à douter. Voilà. Donc, voilà, je vous fais de très gros bisous et faites encore attention à vous. Je vous fais... Je pense que... Enfin, j'avais prévu de vous faire une vidéo. J'ai essayé de tourner. C'était catastrophe le son. J'avais essayé de tourner dans mon balcon. Il y avait trop de bruit. Je n'avais pas de micro. J'avais trop de bruit. Donc, j'ai dû annuler. J'étais un peu deg. Et c'était en rapport avec le travail encore parce que j'ai des choses à dire par rapport à ça. C'est pour ça que je n'ai pas voulu développer ma demande de RQTH, etc. Vous verrez dans l'autre vidéo que je vais tourner. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Voilà.